Bonsoir à tous. En mon nom et en celui de l'Union patronale qui organise ce webinaire ce soir, je vous souhaite la bienvenue et je suis vraiment sincèrement très heureuse de vous voir aussi nombreux. Je m'appelle Marielle Valicki, je suis avocat au Baronne-Nice et de Paris et j'interpris habituellement en droit des affaires et je suis membre du bureau de l'UPE. La question que vous vous posez ce soir et qu'on se pose et qu'on s'est posé nous avant de préparer ce webinaire, chef d'entreprise, avez-vous peur des tribunaux de commerce ? A vrai dire, on s'est posé la question en ayant malheureusement un début de réponse et on sait que malheureusement, la saisine de ces tribunaux de commerce, de passer la porte de ces tribunaux de commerce, ça vous inquiète, ça vous fait peur. Cette visioconférence, elle est faite pour vous ce soir. Elle est destinée à vous montrer que les tribunaux de commerce ne sont pas vos ennemis et qu'au contraire, ils peuvent vous aider. Ils peuvent vous aider à comprendre, à surmonter vos difficultés. Mieux que quiconque, ils vont comprendre vos difficultés puisque ce sont, comme vous, des chefs d'entreprise. Ce sont des chefs d'entreprise qui ont des entreprises qu'ils dirigent et ils connaissent donc les difficultés que vous allez rencontrer ou que vous êtes en train de rencontrer. Ils les comprennent d'autant plus que toute l'année, il y a des chefs d'entreprise qu'ils reçoivent dans leur chambre de prévention et qu'ils entendent ces difficultés et qu'ils les comprennent mieux que tout autre. Ce soir, trois chefs de juridiction, trois présidents de tribunaux de commerce, nous ont rejoints pour effectivement partager leur expérience et rendre cette justice un peu plus accessible. J'ai le plaisir ce soir d'avoir avec à nos côtés les présidents des tribunaux de commerce d'Antibes, de Cannes et de Grasse. Et si vous avez un problème, vous pourrez leur poser les questions ou les interrogations. Vous pourrez leur poser les questions. C'est eux que vous verrez un jour si vous passez la porte des tribunaux de commerce en chambre de prévention. Vous avez également ce soir deux spécialistes des procédures collectives que sont les mandataires et les administrateurs judiciaires, ce qu'on appelle dans un langage technique les organes de la procédure. Ils sont là pour vous exposer ce qu'est la prévention et l'intérêt de ces différents dispositifs, particulièrement les dispositifs de prévention. Comment prévenir le danger ? Comment anticiper vos difficultés ? Comment ne pas arriver trop tard au tribunal de commerce quand la situation est définitivement en compromise ? Comment faire en sorte de sauver vos entreprises ? Voilà la thématique de ce soir. Les experts comptables et les avocats d'affaires sont également à vos côtés pour vous permettre de vous accompagner, de rendre ces procédures un peu plus accessibles, un peu moins techniques et de saisir le tribunal. Vous pouvez même vous mettre sur la protection du tribunal. Et ce soir, et ceci en toute confidentialité. Et ce soir, toutes ces notions techniques que vous n'apprendez peut-être pas vont être précisées et décidées par les chefs de juridiction qui sont là ce soir pour vous écouter. Maintenant, je vais donner la parole à différents intervenants. Et en premier, je vais donner la parole à M. le président du tribunal de commerce d'Antibes, M. Robert Martin. Merci, Maître. Bonsoir à tous. Merci pour votre présence et merci pour l'UPE d'avoir organisé ce webinaire qui correspond tout à fait à la nécessité qu'éprouvent les tribunaux de commerce de s'extérioriser. Je suis président du tribunal de commerce d'Antibes, juge depuis 12 ans, président du tribunal de commerce depuis deux ans, j'attaque ma troisième année. Et je souhaiterais vous expliquer qui composent les tribunaux de commerce. Tout d'abord, un peu d'histoire. Il est important de savoir que la structure du tribunal de commerce, ou tout au moins les juges qu'ils composent, date de la fin de l'Empire romain. En effet, à cette époque, pour traiter des litiges entre les commerçants, les commerçants élisaient des juges parmi eux qui étaient en charge de résoudre ces problèmes et de juger de trancher. Trancher, c'est le terme qui convient, puisque le débiteur avait le droit d'être débité, c'est-à-dire on pourrait éventuellement lui couper une main, lui couper un bras, etc. Les tribunaux de commerce tels qu'on les connaît sont les hérités finalement d'une très longue tradition. Au Moyen-Âge, on a repris ces coutumes et us romains et on a, en France, commencé à nommer des juges parmi les commerçants. Les véritables tribunaux de commerce ont été créés au XVIe siècle et c'est sous Michel de l'Hospital qu'ils ont été institutionnalisés avec la création, dit-on, du premier tribunal de commerce, mais ça restera vérifié à Paris. Depuis, peu de choses ont changé. En effet, c'est une des rares institutions qui a survécu à la Révolution française et qui, aujourd'hui, prend toute sa place dans la justice commerciale. Les juges consulaires qui occupent les sièges dans les tribunaux de commerce sont élus par leur père, c'est-à-dire que je suis M. Astegiano et M. Philippi, ainsi que tous nos confrères, sont soit des chefs d'entreprise, soit des cadres exerçant des hautes responsabilités dans les entreprises. Nous sommes donc des confrères. Nous sommes des confrères avec toutes les personnes qui vont participer à ce webinaire. Nous sommes des chaînes d'entreprise et nous connaissons parfaitement vos difficultés et les difficultés de la période. Nous avons un certain nombre d'outils mis à votre disposition pour essayer de passer ces périodes difficiles. Le tribunal de commerce a trois vocations principales. La première, à travers l'IGREF, le suivi des formalités d'entreprise. En effet, c'est au tribunal de commerce que vous venez ou que vous envoyez tous les documents pour créer votre entreprise, comme c'est ici également que vous venez chercher tous les documents pour la radiation de la clôture amiable ou judiciaire d'une entreprise. Le GREF sert de bureau administratif, mais également d'archives pour tous les documents concernant toutes les entreprises de la région. La résolution des litiges est la deuxième mission du tribunal de commerce, la résolution des litiges que nous appelons, nous, contentieux général. Cette résolution des litiges est faite entre deux professionnels qui ont un litige professionnel et qui vont passer en audience, défendues, représentées par un avocat ou pas, selon les cas, et qui vont demander au juge de trancher. La décision est prise par une collégialité, c'est-à-dire que la formation qui est en face de l'entrepreneur et de la partie adverse pendant l'audience est une formation impaire où il y a un président et un certain nombre d'assesseur. Sont présents également le GREF de manière à consigner tous les éléments de l'audience. Cette audience en contentieux général peut éventuellement déboucher sur ce que l'on appelle un MARDE, c'est-à-dire un molde alternatif de résolution des conflits, c'est-à-dire que c'est une conciliation en termes de conflit commercial qui va être proposée au parti et qui se fera en dehors de l'audience, qui sera menée par un juge qui ne sera pas en robe, c'est-à-dire que la décision appartiendra au parti aidé par le juge pour permettre d'avoir un accord en dehors de tout aléa judiciaire. L'entreprise a la décision en main d'accepter ou de ne pas accepter l'accord. Enfin, troisième volet de la mission des tribunaux de commerce, le traitement des difficultés des entreprises. Le traitement des difficultés des entreprises passe par plusieurs phases, la prévention et la procédure collective. La prévention aujourd'hui est surtout le but de notre entrevue et qu'on se serait développé. Effectivement, aujourd'hui, peu d'entreprises en difficulté viennent nous voir à temps. Lorsqu'elles viennent nous voir, il est déjà trop tard et certaines fois, elles ne viennent même pas nous voir. C'est nous qui détectons les entreprises en difficulté au travers d'un certain nombre d'alarmes informatiques données par l'UF. C'est bien dommage parce que nous pouvons constater que lorsque la prévention est faite très en amont des difficultés irrémédiables, nous avons des résultats qui nous permettent effectivement de tirer l'entreprise d'un mauvais pas. Nous sommes aidés en cela par les mandataires et administrateurs, ils prendront la parole tout à l'heure, et nous vous exposerons toutes les possibilités que l'on a d'aide et d'accompagnement. Il faut en tenir compte, n'hésitez pas à pousser la porte du tribunal, nous sommes là pour vous aider, pour vous protéger, puisque le terme existe et il fait partie du langage commun, se mettre sous la protection du tribunal de commerce. Bien entendu, le tribunal a également une vocation à sanctions et c'est important. Il est nécessaire que le tribunal puisse assainir le tissu économique local parce qu'il y a toujours de mauvais payeurs, il y a toujours de mauvais entrepreneurs, véreux, qui viennent et qui polluent les marchés. Ceux-ci, nous devons les écarter du jeu et nous devons les écarter de la vie économique locale. Et c'est une des attributions du tribunal, mais seulement une des attributions. Tout le reste est fait pour les aider, prévenir, protéger les entreprises. Je vais laisser mes confrères vous expliquer cela, mais je vais laisser notamment les administrateurs et mandataires vous expliquer toutes les possibilités que vous avez aujourd'hui d'aide. N'hésitez pas, nos tribunaux vous sont ouverts. Merci. Merci beaucoup, M. le Président. Je vais maintenant donner la parole à M. le Président du Tribunal de Commerce de Cannes, M. Éric Astegiano. Oui, merci, Maître. Donc, effectivement, je suis Éric Astegiano. J'entame ma deuxième année de présidence du Tribunal de Commerce après ma 11e année en tant que juge consulaire. Et moi aussi, je voudrais remercier avant tout M. Wadiki et du PE06 pour avoir eu l'initiative d'organiser ce webinaire qui est très à propos dans la situation actuelle des entreprises. Robert Martin l'a dit en présentation. Le tribunal de commerce est plutôt connu pour les jugements d'ouverture, de redressement et de liquidation judiciaire qu'il peut prononcer ou pour les litiges qu'il a à trancher entre les commerçants. Par exemple, en ce moment, au titre des pertes d'exploitation dans les conflits avec les assureurs. Mais, Robert Martin l'a déjà dit, effectivement, il ne fait pas que cela. Et le but de mon intervention, c'est de vous présenter la cellule de prévention des difficultés des entreprises, en particulier à Cannes. Mais le fonctionnement des tribunaux de commerce de Nice, Grasse et Antibes sont les mêmes à ce niveau-là. De mon côté, au niveau du tribunal de commerce de Cannes, j'ai pris l'option cette année de désigner trois autres juges délégués à la prévention pour m'épauler dans cette fonction. Alors, comment fonctionne cette cellule, en fait ? La première des choses, ah oui, je vois que j'ai oublié un slide, je voulais effectivement vous parler en premier lieu des principes de la loi de sauvegarde, parce que ça me paraît intéressant de voir dans quel état d'esprit le législateur par rapport à la sauvegarde des entreprises. Si cette loi s'appelle sauvegarde, ce n'est pas pour rien. Elle a trois principes généraux en ce qui concerne les procédures collectives. C'est la continuité de l'exploitation, le maintien de l'emploi et là purement du passif. Mais il y a un quatrième point qui est très important aujourd'hui, c'est l'anticipation et la prévention des difficultés des entreprises. Donc, comme je le disais, la première étape du travail du juge consulaire délégué et du président, c'est d'accueillir le dirigeant qui se trouve en difficulté en entretien. Cet entretien est fait soit à l'initiative du dirigeant qui, effectivement, vient au tribunal parce qu'il a déjà fait cette démarche, soit sur convocation du président du tribunal en rapport avec les différents critères qu'il peut récupérer et les informations qu'il peut récupérer auprès du greffe, le nombre d'injonctions de payés, le nombre de dépôts des comptes sociaux et les prises de nantissement en garantie de créances, par exemple, fiscales ou sociales ou bancaires. Alors, pourquoi demander un entretien au président ? C'est pour faire un point sur la situation de l'entreprise avec un autre chef d'entreprise parce que, je vous le rappelle, ça a déjà été dit aussi, le juge consulaire est avant tout un commerçant et un dirigeant de l'entreprise et donc, c'est une spécificité qui n'a pas lieu dans d'autres juridictions étrangères, d'ailleurs. On est les seuls à fonctionner comme ça et donc, il faut que les dirigeants d'entreprise utilisent cette spécificité. L'objectif étant d'anticiper les difficultés en toute confidentialité et les intervenants à venir vont reparler de cet aspect puisqu'il est primordial dans la procédure amiable. En rapport avec la présentation de la situation de l'entreprise par le dirigeant, qui pourra être accompagnée d'ailleurs de son expert comptable, c'est plus productif, le président va informer des procédures amiables qui sont à la disposition des dirigeants pour préserver la pérennité de leur entreprise. Ces deux procédures amiables sont le mandat ad hoc et la conciliation. Elles ont un principe général de fonctionnement qui est commun, c'est qu'en fait, c'est la possibilité pour le dirigeant de se faire assister par un professionnel du droit et de l'entreprise qui le plus souvent est un administrateur ou un mandataire judiciaire avec qui les tribunaux ont l'habitude de travailler, soit pour négocier un accord avec ses créanciers principaux, soit pour trouver des solutions juridiques ou financières à une problématique donnée, et soit éventuellement même pour préparer une éventuelle cession de l'entreprise dans le cadre d'une procédure appelée pré-pac-cession que nous avons pu utiliser au tribunal de commerce l'année dernière d'ailleurs. La condition est de ne pas être en état de cessation des paiements, tout au moins depuis plus de 45 jours en particulier pour la procédure de conciliation. Alors, que dire d'autre ? Effectivement, pour que le rendez-vous soit le plus productif possible, l'accompagnement de l'expert comptable est pour nous quelque chose de très important. Il pourmera permettre de commenter les bilans des trois dernières années, une situation comptable actualisée, mais aussi un état des dettes et des créances, et si possible aussi un prévisionnel. Voilà ce dont nous avons besoin pour pouvoir analyser la situation. Sur la particularité du mandat ad hoc, il n'est pas limité dans le temps, donc ça veut dire qu'effectivement le législateur a bien l'intention de donner tout le temps possible pour que le dirigeant d'entreprise trouve avec le mandataire ad hoc toutes les solutions nécessaires à la pérennisation de l'entreprise et au règlement de toutes les problématiques qui peuvent se poser à l'entreprise. Au niveau de la conciliation, la procédure est plus encadrée, mais plus sécurisée au niveau juridique. La durée limitée est à quatre mois, plus un mois de renouvellement possible à la demande du conciliateur, sachant que l'ordonnance COVID a permis de porter cette durée à dix mois, toujours dans l'idée de laisser du temps à l'entreprise pour pouvoir se réorganiser. La grosse particularité de la conciliation par rapport au mandat ad hoc, c'est qu'effectivement, il va être possible de faire constater l'accord par ordonnance du président du tribunal de commerce ou de faire homologuer l'accord par jugement, ce qui va permettre de donner une force exécutoire aux accords et qui va donc sécuriser et renforcer la confiance dans les accords vis-à-vis du créancier, mais aussi vis-à-vis de l'entreprise. Au final, le dirigeant reste maître de la gestion de son entreprise. C'est lui qui a saisi le président du tribunal d'une requête en désignation d'un mandataire ad hoc ou d'un conciliateur. Il va trouver des solutions pour pérenniser son entreprise en toute confidentialité, avec l'appui d'un professionnel extérieur qui a ce fameux œil externe qui me paraît très important pour les entrepreneurs qui, on le sait, ont souvent la tête dans le guidon, comme on dit. Chose importante, c'est que l'accord sur les honoraires est annexé à l'ordonnance de désignation, ce qui fait que vous n'avez pas de mauvaise surprise par rapport à ça. Les accords sont négociés avant la mise en route de la procédure. Et donc, au final, on aura trouvé des outils permettant de préserver la confiance des partenaires qui, effectivement, est primordial pour la continuité de l'entreprise et son développement. Donc, n'hésitez pas à venir nous voir. J'ai effectivement mis un petit logo de pompier parce qu'on a souvent l'impression de jouer ce rôle de pompier parce que les entreprises, les entrepreneurs, viennent nous voir bien trop tard. Donc, n'hésitez pas à nous voir et à anticiper vos problèmes. Voilà le message que j'avais à vous délivrer et je laisse la parole à Maître Berthelot pour nous éclairer plus précisément sur tous les points techniques des procédures. Merci. Merci beaucoup, Monsieur le Président, pour cet éclairage technique, pragmatique et, effectivement, pour entrer dans la technique pure du droit et du droit qui encadre ces procédures collectives et cette prévention de façon plus particulière. Je vais donc passer la parole à Maître Geoffroy Berthelot, mandataire judiciaire, et Maître Daniel Wannmann, administrateur judiciaire. C'est la parole à Geoffroy pour le début de l'introduction. On parle combien de temps, là ? Ça s'est arrêté où ? Deux minutes. T'as coupé. Donc là, oui, c'est juste l'intro, Geoffroy. Juste l'intro. Et après, on coupe et on arrête. Voilà. Donc, moi, je ne parle pas, du coup ? Non, à priori, c'est juste Geoffroy. D'accord. Je commence. Pas mieux. D'accord. Oui, donc, merci à l'UPE pour l'organisation et à Marie-Anne Baligny pour l'organisation de ce webinaire qui a vocation à démystifier, à détramatiser les concepts et les procédures qui sont souvent des notions un peu arides, mais qui sont de véritables outils permettant d'accompagner les dirigeants et les entreprises en difficulté. Je rappellerai la phrase du président de la République qui a dit qu'il n'y aurait aucune faillite durant cette période de crise sanitaire. Là où on ne peut que le rejoindre, c'est que la notion de faillite, et M. le Président Martin a rappelé les notions historiques, mais on peut rappeler que la faillite a disparu depuis 1967. Donc là, effectivement, il n'y en aura aucune faillite, mais sans ironiser le propos du président de la République, il est clair que ce qu'il veut éviter à tout prix, c'est ce qui aujourd'hui a une connotation très négative, que sont les redressements, les liquidations judiciaires, et anticipées par le recours aux mesures de prévention que sont le mandat ad hoc, la conciliation et la sauvegarde, que l'on va vous exposer avec mon confrère Daniel Van Man. Aujourd'hui, pour maîtriser l'appréhension de ces conseils, il faut passer par la notion incontournable, qui est la notion d'état de cessation des paiements, qui est la pierre angulaire des procédures préventives et collectives, en ce sens qu'elle va déterminer l'éligibilité à telle ou telle procédure qui est ouverte aux chefs d'entreprise et aux dirigeants en difficulté. Cette notion a même été appréhendée par les mesures gouvernementales COVID, puisqu'il a été pris l'option de cristalliser la notion d'état de cessation des paiements entre le 12 mars 2020 et le 24 août 2020, à tel point qu'il était donc impossible d'être en état de cessation des paiements pendant cette période, comme pour mieux la repousser et permettre d'ouvrir le périmètre aux procédures de mandat ad hoc, de conciliation et de sauvegarde, qui supposent ne pas être en état de cessation des paiements au moins de 45 jours. Je précise également que cette notion d'état de cessation des paiements a toujours été reportée autant que possible par l'administrateur, puisque dans le code de 1807, il est prévu qu'on devait déposer le bilan dans les trois jours de son état de cessation des paiements. Dans le vote 85, c'était 15 jours, et aujourd'hui, dans le vote 2005, c'est 45 jours. La notion d'état de cessation des paiements est une notion prétorienne, mais qui est aujourd'hui dans le code de commerce, et qui précise que c'est l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible. Autrement dit, deux notions à appréhender, le passif exigible d'une part et l'actif disponible, qui, une fois confronté, donneront une situation balancielle d'être ou ne pas être, en état de cessation des paiements. Cette définition que j'ai rappelée, la possibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, comprend finalement deux notions. Le passif exigible d'une part, et l'actif disponible d'autre part. Le passif exigible est une notion juridique qu'il faut évidemment simplifier de façon à l'appréhender de la meilleure des façons. La notion d'exigibilité juridique renvoie finalement à une notion très commune qui est l'échéance. Dès lors qu'une dette ou une créance arrive à échéance, elle constitue un passif exigible. Et sans qu'elle ait besoin d'être exigée, c'est-à-dire que vous pouvez maîtriser votre passif exigible dès lors que vous constatez que vos créances sont arrivées à échéance, indépendamment de la mobilisation du créancier qui viendrait vous réclamer le montant dû. Donc, il n'y a pas besoin qu'il l'exige. Le simple fait que l'échéance soit passée constitue un passif exigible. A contrario, si vous obtenez de ce même créancier un moratoire, c'est-à-dire qu'il vous accorde le fait de reporter le paiement, à ce moment-là, vous reportez l'échéance et donc ça sort du périmètre de votre passif exigible. Vous pouvez avoir par cette notion d'échéance une maîtrise de ce passif exigible et vous voyez qu'il est très mouvant puisqu'un jour, vous pouvez avoir un passif exigible de 100, le lendemain soutenant moratoire, il ne sera plus que de 50. Donc, cette notion est maîtrisée et maîtrisable et elle peut se simplifier dans sa définition par la notion d'échéance. L'actif disponible maintenant est une notion certes juridique, mais plutôt bancaire. Si vous raisonnez en termes de banque, vous allez pouvoir identifier une première partie de ce qui constitue l'actif disponible. On considère que ce qui est disponible, c'est ce que vous avez immédiatement à disposition pour répondre à des créances et payer vos factures. Ce qui revient à considérer de prime abord, tout ce qui est liquide, ce que vous disposez en caisse dans votre magasin, ce que vous disposez sur votre compte bancaire, sur éventuellement des livrets sur lesquels vous auriez mis de l'argent de côté, mais néanmoins disponible immédiatement. Et puis, il faut avancer dans cette notion pour circonscrire cette tactique disponible qui se compose d'autres éléments mobilisables. On pense immédiatement à toutes les factures que vous pourriez céder. Vous avez des factures clients payables à 30 ou 45 jours. Vous voulez rendre ces factures plus rapidement disponibles, vous allez les céder ou les porter au facteur qui retiendra une commission pour cette session mais qui vous rendra l'argent immédiatement disponible. Il existe également la possibilité de traiter avec des effets de commerce que sont les lettres de change, les billets à ordre qui, pareil, rendent disponibles à date les créances qui sont sous ces bords d'euros d'Ali, lettres de change ou billets à ordre. Et puis, plus connues mais qui est un peu moins perceptibles, c'est une notion de découvert ou d'autorisation de crédit que votre banquier peut vous accorder, qui sont réalisées des facilités de caisse quand on parle entre commerçants. Ces faillicités de caisse, tant qu'elles ne sont pas utilisées, constituent éminemment un actif disponible. Dès lors que vous l'utilisez, ça va se transformer en passif exigible. Donc, il y a ceci à maîtriser avec parcimonie, à utiliser avec parcimonie, parce que dès lors que vous avez utilisé votre réserve de crédit, d'une part, vous n'avez plus cette facilité de caisse et de surcroît, se transforme en passif exigible. Donc, vous avez compris que l'actif disponible et finalement tout ce qui est disponible ou qu'on peut rendre rapidement disponible à très court terme et que ça exclut en réalité tout le reste. Votre stock, votre poste client ne sont pas par définition des actifs disponibles, même s'ils rentrent dans un cycle normé de la gestion de votre entreprise. Vous pouvez connaître votre rotation de stock, votre rotation du poste client. Néanmoins, par principe, il faut les exclure de l'actif disponible. De la même manière, et vous l'aurez compris, tout ce qui est immobilisation comptable, donc le haut de bilan, que ce soit les immeubles, les titres ou le fonds de commerce qui ont une certaine valeur, néanmoins, ça ne peut pas constituer un actif disponible parce que par définition, pour le rendre liquide, ça prendrait un certain temps. Donc, finalement, l'actif disponible peut rapidement être circonscrit par ce qui est liquide immédiatement et ce qui peut l'être très rapidement. Et c'est la confrontation du passif exigible et de l'actif disponible qui vont vous déterminer si vous êtes ou non en état de cessation des paiements. Une balance négative, vous l'êtes. Une balance positive, vous ne l'êtes pas. Vous l'avez compris, si on peut faire jouer les curseurs du passif exigible et de l'actif disponible, vous pouvez jouer sur l'état de cessation de paiement de votre entreprise. Là, vous maîtrisez votre état de cessation des paiements si vous l'anticipez. Dès lors que vous allez dans un état de cessation des paiements proche de la date butoir que sont les 45 jours, moins vous le maîtriserez. Sur ces 45 jours, une notion importante qu'il faut avoir en tête, c'est que le législateur n'a eu de cesse d'accompagner les chefs d'entreprise à retarder leur état de cessation des paiements. Non pas qu'il voulait retarder que vous alliez au tribunal pour vous mettre sur la protection de ce dernier, mais pour favoriser les mesures de prévention qui vont peut-être expliquer tout à l'heure et la procédure de sauvegarde qui le sera également, qui sont des mesures éminemment favorables qui permettent de trouver beaucoup plus de solutions aux entreprises en difficulté et de neutraliser quelques éléments périphériques que l'on ne retrouve pas dans les procédures de faillite pour reprendre la termine de notre président de la République, en tout cas de redressement et d'équitation judiciaire. Donc, l'anticipation est importante et ces 45 jours, je le disais, sont importants puisque dans le code de 1807, pour refaire l'histoire comme le président Martin, le code 1807 prévoyait qu'il fallait déposer son bilan dans les trois jours de son état de cessation des paiements. La loi de 85 parlait de 15 jours, aujourd'hui, c'est 45 jours, sans vous parler du fait que dans les mesures Covid, on est neutralisé, cristallisé l'état de cessation des paiements pour le reporter d'autant. Donc, il y a cette volonté finalement pour échapper à la catastrophe, pour échapper à la situation irrénellement compromise, un certain nombre d'outils qui vous permettent d'anticiper. Donc, finalement, éviter la faillite, c'est peut-être utiliser d'autres outils qui sont à votre portée et qui vont être exposés aujourd'hui pour vous accompagner au-delà et en complément des mesures gouvernementales très satisfaisantes, mais au-delà pour permettre d'assurer la pérennité de votre entreprise. Daniel Valman, administrateur judiciaire. Bonsoir à tous. Je suis administrateur judiciaire en région parisienne et dans les Hauts-de-France pour rebondir sur ce que nous a présenté Geoffroy Gartolo sur la définition de l'état de cessation des paiements. Concrètement, un chef d'entreprise qui est confronté à des difficultés de trésorerie, qui voit qu'il va dans le mur, qu'est-ce qu'il doit faire et quel choix il a. Alors, concrètement, il doit prendre contact avec ses conseils naturels que sont son expert comptable, le cas échéant, son avocat. Il peut, comme nous l'a dit le président Astegiano, il peut prendre contact avec la cellule de prévention du tribunal de commerce, de son ressort. Donc, Geoffroy va nous présenter quelques précisions sur le ressort. Et il doit essayer d'anticiper, faire un diagnostic et ensuite choisir la procédure qui est adaptée à sa situation. Alors, la définition de l'état de cessation des paiements peut paraître assez complexe. dans les faits, malheureusement, elle peut être plus simple. C'est que je prends l'exemple d'une entreprise qui n'a pas payé son URSAF pendant 10 ou 12 mois les charges salariales qui n'a plus de trésorerie. Celle-là, clairement, si elle n'a pas obtenu d'échelonnement de l'URSAF, elle se trouve en état de cessation des paiements. C'est-à-dire, cessation des paiements. Heureusement, il y a bien d'autres cas où une procédure amiable est possible. Alors, dans le deuxième slide, le slide suivant, vous avez le schéma des procédures. Ça peut paraître un petit peu complexe, mais en fait, si l'entreprise n'est pas en état de cessation des paiements, elle a le choix des procédures amiables, donc mandat ad hoc, conciliation, qui sont des procédures confidentielles. Et c'est important, c'est extrêmement important la confidentialité, comme ça peut être constaté régulièrement. La confidentialité, ça permet d'éviter à l'entreprise que ses fournisseurs, ses clients, soient au courant de ses difficultés et donc perdent confiance dans l'entreprise. Donc, ça permet à l'entreprise de garder toute sa commercialité, sa valeur. Et donc, quand c'est possible, choisir les procédures confidentielles, c'est la meilleure solution. Si l'entreprise se trouve en état de cessation des paiements depuis moins de 45 jours, elle peut encore choisir la procédure de conciliation. En revanche, depuis plus de 45 jours, et si c'est flagrant, elle doit choisir le redressement judiciaire ou la liquidation judiciaire. Si la liquidation judiciaire, si la situation est vraiment irrémédiablement compromise. Il y a une autre procédure qui est donc collective, mais qui est quand même de prévention, parce qu'elle est à l'initiative du dirigeant et prise assez tôt peut donner de bons résultats dans certains cas, mais qui n'est pas confidentielle et qui est réservée aux entreprises qui ne sont pas en état de cessation des paiements, mais qui sont confondées à des difficultés qui devraient l'amener à une situation de cessation des paiements. Donc, c'est la procédure de sauvegarde dont on va parler. Ensuite. Voilà. Merci, Daniel. On va maintenant vous présenter très rapidement de façon à démystifier un petit peu les critères d'ouverture. On a vu la condition objective qui était d'être ou de ne pas être en état de cessation des paiements. Et aujourd'hui, on peut aussi préciser qui est éligible finalement à une procédure préventive ou collective et devant quelle juridiction. Les présidents l'ont rapidement exposé sur la capacité d'accueil des entreprises en difficulté, mais ça dépend effectivement, on va le voir, d'un ressort géographique de compétences. Sur l'éligibilité, tout d'abord, qui peut prétendre à bénéficier d'une procédure préventive ou collective ? Pour être relativement simple, j'aurais tendance à dire tout le monde. Tout le monde, aujourd'hui, peut bénéficier, et le terme est choisi, peut bénéficier d'une procédure de prévention ou collective puisque le législateur n'a eu de cesse d'ouvrir le périmètre de celle-ci, même à ceux qui me paraissaient en être exclus d'office parce que intouchables et parce que n'ayant pas besoin d'en bénéficier. Effectivement, en 2005, au-delà de ce que je vais présenter, les professions libérales, indépendantes et réglementées peuvent bénéficier du régime des procédures préventives ou collectives alors qu'elles en étaient exclus jusqu'alors. Il y a bien cette volonté de permettre à tout le monde de bénéficier d'une procédure préventive ou collective selon l'état des difficultés présentées. Ce qui veut dire que finalement, à peu près tout le monde depuis 2005 peut bénéficier. La définition légale fait référence effectivement à tous ceux qui exercent une activité commerciale ou artisanale, les agriculteurs et à toute personne morale de droit privé. s'accouvrent effectivement l'ensemble des personnes ont été ajoutées simplement les professions libérales indépendantes et réglementées. Donc, les personnes qui exercent une activité commerciale ou artisanale assez facile à identifier, les agriculteurs aussi, pour ce qui est des personnes morales, ce sont toutes les personnes exerçant sous le statut d'une personnalité juridique de droit français, la SARN étant la plus connue, mais il y a la SA, la SAS, mais également des formes unipersonnelles. On pense à la SASU, à la SARLU, on peut décliner autant qu'on le peut, mais toute forme sociale permet aujourd'hui de bénéficier d'une procédure collective dès lors qu'elle a la personnalité morale qui est attachée. Ce qui veut dire que si on raisonne, toutes les personnes peuvent bénéficier et tous ceux pour lesquels il y avait encore un doute, législateurs ou la jurisprudence sont intervenus. Effectivement, vous vous souvenez en 2005, le législateur a créé le statut d'auto-entrepreneur qui était réputé exercer une activité commerciale. Or, dans le texte de 2005, malheureusement, on ne parlait que de commerçants ou d'artisans. En 2008, le législateur a dit non, je ne peux pas écarter les auto-entrepreneurs, donc je modifie le texte et je ne parle plus de commerçants ou d'artisans, mais de personnes exerçant une activité commerciale ou artisanale. Même raisonnement pour les conjoints collaborateurs que l'on pensait exclues du dispositif parce que malheureusement, on reconnaît la qualité de commerçants ou d'artisans dès lors qu'ils travaillent avec leurs conjoints, mais par le changement de terminologie de 2008, ils ont perdu la possibilité de bénéficier du dispositif de protection des mesures préventives ou collectives. Et bien là, la jurisprudence est intervenue en considérant que dès lors qu'ils sont commerçants, ils sont réputés exercer une activité commerciale. Et donc, on rattrape tout le temps l'idée de protéger le maximum de personnes exerçant dans le tissu économique. Pour déterminer maintenant le mode de saisine de la juridiction compétente, il faudra s'adresser selon que vous êtes éligible à une procédure préventive ou collective, préventive au président de la juridiction compétente et collective, le tribunal compétent. Deux types de compétences, rationnelles, qui, donc géographiques, et rationner matériel, compétences civiles ou commerciales. Pour ce qui est de la compétence géographique, la définition est très simple, c'est la juridiction dont dépend le siège social de l'entreprise considérée. Petite subtilité pour être très précis, également, si vous changez de siège social, c'est six mois qui doivent être s'écoulés pour changer de juridiction compétente. Donc, si vous déménagez, même si vous avez des difficultés dans les six mois, vous devrez faire appel à la juridiction de votre ancien siège social. Pour ce qui est de la compétence matérielle, civile ou commerciale, vous devrez vous adresser au président du tribunal de commerce si vous êtes effectivement commerçant ou au tribunal judiciaire, président du tribunal judiciaire, si vous avez une compétence, enfin, l'exercice d'une activité civile. Pour simplifier, ceux qui relèvent du tribunal judiciaire sont les SCI, les associations, les agriculteurs, les professions libérales et également les agents commerciaux. ce n'était pas si naturel que ce soit le cas, mais ils relèvent de la juridiction tribunal judiciaire. Pour tous les autres, c'est la compétence du tribunal de commerce ou du président du tribunal de commerce. Voilà ce que je pourrais vous présenter sur l'éligibilité. Tout le monde peut bénéficier aujourd'hui d'une procédure préventive ou collective et vous devez vous orienter vers la juridiction compétente géographiquement et matériellement, à savoir civile ou commerciale. sur les procédures préventives, donc les procédures amiables pour commencer les confidentielles, on constate en pratique que c'est surtout utilisé par les grandes entreprises qui connaissent par l'intermédiaire de leurs conseils les moyens, les procédures et les utilisent à plein. Malheureusement, c'est assez peu connu, mal connu des chefs d'entreprises de TPE, de PME et même de leurs conseils souvent qui n'ont pas cette idée de solution à proposer à leurs clients. Et c'est dommage parce que il y a peut-être quelqu'un qui devrait couper son micro parce qu'on l'entend. et c'est dommage parce que ça marche. Ça marche, ça se constate dans les statistiques, on a des taux de réussite de 70 à 90% selon les tribunaux, les régions et ça marche parce que ces procédures encore une fois sont confidentielles, ça marche parce que quand elles sont prises assez tôt, on a encore des solutions dans la boîte pour la boîte à outils que je vais présenter et on peut sortir l'entreprise de ses difficultés et éviter la procédure collective. Alors, juste, une des raisons pour lesquelles finalement c'est peu connu, c'est que ceux qui sont passés par là, ils sont tenus de la confidentialité et ils ont peu d'intérêt à en parler parce que c'est difficile de parler et c'est contre-productif de parler des difficultés de son entreprise à des tiers. Donc, les procédures préventives, c'est le mandat ad hoc et les procédures préventives amiables sur le mandat ad hoc et la conciliation. Le mandat ad hoc, on l'a dit, pour pouvoir en bénéficier, il ne faut pas être en état de cessation des paiements. Le but, c'est de négocier avec des créanciers, alors ça peut être les banques, ça peut être un bailleur, ça peut être les organismes fiscaux et sociaux. Souvent, c'est plus pratique de passer par la CCSF puisqu'elle regroupe les principaux créanciers fiscaux et sociaux. Il y a des cas où c'est un peu différent et le mandat ad hoc est désigné pour régler des conflits entre associés parce que c'est aussi des difficultés quand on compte les entreprises. Il y a d'autres mandats ad hoc mais on s'éloigne de la prévention, on n'est plus dans la prévention qui sont là pour par exemple provoquer une assemblée générale parce qu'il n'y a plus de dirigeants mais ce n'est plus la prévention proprement dit. Le mandat ad hoc est sans délai donc c'est l'ordonnance du président qui va fixer le délai. La conciliation qui est une procédure plus encadrée donc on peut en bénéficier si on est en état de cessation des paiements mais dans ce cas-là il ne faut pas l'être depuis plus de 45 jours et c'est également la même chose pour régler les difficultés d'une entreprise dans un cadre un peu plus défini on va en parler ensuite dans les solutions le protocole qui sera constaté. Donc les atouts communs des procédures de mandat ad hoc et de conciliation ils sont listés le premier atout principal et évident c'est la confidentialité encore une fois parce que dès lors qu'une entreprise que les laitières connaissent les difficultés d'entreprise ça crée un processus cumulatif qui fait que l'entreprise a encore plus de difficultés donc en matière de la confidentialité c'est important la confidentialité vis-à-vis des fournisseurs des clients mais bien sûr les créanciers avec qui on va négocier il n'y a plus de confidentialité vis-à-vis d'eux mais eux doivent garder la confidentialité sur les discussions qui sont qui sont passées avec eux. La confiance alors c'est vraiment important le dirigeant vient voir un professionnel de la crise alors j'ai vu passer une question est-ce que c'est toujours des administrateurs judiciaires ou des mandataires judiciaires qui sont désignés pas forcément mais en revanche il faut bien choisir un professionnel de la crise qui connaît qui sait traiter les difficultés et qui connaît les solutions parce qu'il a pratiqué depuis assez longtemps et la confiance donc ça passe par une convention de mission qui est conclue en amont et qui est une fois conclue soumise avec la requête au président du tribunal de commerce et c'est le président du tribunal va désigner un mandataire en qui il a confiance donc c'est la double confiance du dirigeant de l'entreprise qui a conclu une convention de mission avec lui et du président du tribunal vis-à-vis du mandataire donc mandataire mandat de justice et mandat de justice c'est important aussi parce que ça donne l'autorité à celui qui va négocier avec les créanciers et vis-à-vis des banques par exemple ou vis-à-vis d'un bailleur le fait d'avoir une ordonnance du président c'est tout à fait c'est tout à fait important pour la suite des négociations souplesse comme je l'ai dit ce sont des procédures très souples alors le le mandat ad hoc est très souple et la durée du mandat est variable en fonction de l'ordonnance le la conciliation elle est encadrée dans un délai de quatre mois plus un mois maximum les on va faire un focus sur les les mesures Covid dans le cadre des mesures Covid actuellement le mandat ad hoc peut être prolongé jusqu'à dix mois au total et ça permet en fait c'est plutôt pas mal puisque ça ça peut laisser le temps de trouver des solutions l'indépendance c'est l'indépendance du professionnel parce que le professionnel ne doit pas être le conseil habituel de l'entreprise sinon il n'est plus crédible vis-à-vis des créanciers et il ne doit pas être non plus le conseil des créanciers parce que sinon il y a un conflit d'intérêt vis-à-vis d'eux donc c'est ça l'indépendance qui garantit la réussite la rapidité ce sont les procédures rapides encadrées dans les délais pour la conciliation 10 mois c'est un maximum pour la conciliation le mandat ad hoc c'est souvent trois à quatre mois le caillant renouvelable mais la rapidité c'est un gain d'efficacité transparence parce que ce sont des procédures vis-à-vis des créanciers en particulier des banquiers ou des crédits bailleurs l'important c'est d'être transparent c'est de c'est de donner des informations vraies sur la vraie situation d'entreprise parce que si les informations ne sont pas réelles si on essaie de maquiller la réalité ça va rapidement créer un climat de méfiance et on ne va pas y arriver donc en fait il est important de faire un diagnostic de l'entreprise avec l'aide de l'expert comptable un vrai donner des informations crédibles et c'est là c'est l'aspect coordination en fait le mandat ad hoc ou le conciliateur désigné par le président il a besoin que le chef d'entreprise il pourra rien faire tout seul il a besoin que le chef d'entreprise lui donne des bonnes informations que l'expert comptable lui donne des bonnes informations sur le passé et des prévisions à peu près cohérentes sur le futur le cas échéant si un bon avocat ça va l'aider pour rédiger le protocole le protocole donc on va voir le protocole d'accord ou l'accord simple dans le cadre de le mandat ad hoc et finalement le consensus parce que ces procédures sont amiables elles sont consensuelles elles supposent un accord de tous les créanciers chaque créancier doit faire des concessions et ça suppose un consensus général avec un levier évident c'est que les créanciers auront intérêt à tomber d'accord parce que s'il n'y a pas d'accord au final on va arriver à une procédure collective et là le créancier sera dit vulgairement sera planté sa créance sera gelée il ne sait pas quand est-ce qu'il va la récupérer donc il a un intérêt objectif à trouver une solution l'entreprise a un intérêt très objectif à éviter la procédure collective et donc dans ce cadre de consensus on arrive on arrive à des solutions souvent étonnantes imaginatives avec des efforts de tout le monde le cas des créanciers qui acceptent d'être obligataires ou des fois carard mais de participer au capital et des créanciers qui des banques qui acceptent de faire de la née au monnaie donc on arrive à des solutions imaginatives dans un cadre consensuel sachant que il n'y a pas quand même que le consensus on peut imposer aux créanciers dans le cadre du ça c'est le bâton par requête auprès du président on peut ou assignation enfin donc grâce aux mesures Covid requête au président avant c'était assignation devant le président on peut imposer des délais aux créanciers donc des délais pendant toute la période de la conciliation et des délais d'aller jusqu'à 24 mois donc après après donc donc d'aller jusqu'à 24 mois ça pour la seule conciliation donc tous ces tous ces tous ces atouts qui font que souvent enfin pas toujours mais souvent le mandat ad hoc qui est un mandat très souple et qui qui va aller vers une conciliation ensuite la conciliation permet de trouver des accords et sortir l'entreprise de ces difficultés donc c'est l'issue de la procédure le but c'est de trouver un accord un accord donc et donc on fera le diagnostic de départ permettra de de d'envisager tout de suite une conciliation donc si si on a déjà un accord à peu près potentiel à apporter si on n'a pas si on part d'une situation un peu complexe on peut commencer par un mandat ad hoc et puis aller ensuite vers une conciliation qui est plus encadrée dans le temps donc et puis un accord qui permettra de régler des situations plus complexes le mandat ad hoc c'est un accord pur et simple qui a seulement force contractuelle la conciliation pour les cas plus complexes c'est le slide suivant avec deux solutions possibles donc l'accord signé par tous les créanciers et l'entreprise il est constaté par le président ça lui donne une force exécutoire et la procédure reste confidentielle deuxième solution ça peut être un peu plus exceptionnel parce que le c'est le désavantage de de rompre la confidentialité de la procédure ça suppose un accord homologué par un jugement du tribunal c'est quelquefois demandé par les banques pour éviter tout recours ultérieur en cas de procédure collective postérieure c'est nécessaire si un créancier qui a apporté de l'argent un créancier ou pas un créancier ou un nouveau donc un financeur a apporté de l'argent pendant la procédure et veut avoir un privilège dit de new money qui le garantit s'il y a une procédure collective ultérieure voilà les solutions du mandat ad hoc et de la conciliation quand tout se passe bien et ce qui est le cas majoritaire quand même et avec une procédure qui est encore moins connue que le mandat ad hoc et la conciliation c'est le pré-paccession mais qui s'intègre à la conciliation c'est une c'est une variante de la conciliation le pré-paccession c'est fait pour préparer en amont une solution de cession d'une entreprise donc je prends le cas d'une entreprise confrontée à des difficultés le dirigeant veut céder son entreprise parce qu'il voit qu'il ne va pas y arriver il cherche des repreneurs ça peut se faire dans le cadre confidentiel d'une conciliation l'avantage c'est que si les candidats à la reprise considèrent que le passif est trop important pour reprendre l'entreprise in bonus on peut avoir des offres de reprise déposées dans le cadre confidentiel d'une conciliation et passer ensuite en procédure collective immédiatement en renforcement judiciaire a priori pour chercher une solution de cession du fonds de commerce rapide avec un but assez proche ça évitera la déperdition du fonds de commerce puisque les offres de reprise sont déjà trouvées le cas échéant le tribunal souhaitera qu'il y ait une concurrence supplémentaire avant l'audience de plan de cession mais en tout cas ça permet des solutions rapides et avec les plus efficaces et sans déperdition de valeur le site suivant c'est le problème de la possibilité ou non pour le dirigeant de reprendre sa propre entreprise en procédure collective alors ça pose un problème évident c'est que si le dirigeant reprend sa propre entreprise en renforcement judiciaire les créanciers s'assoient sur leur dette puisqu'ils ne reprend pas le passif et ils repart à nouveau un peu à zéro en payant quand même un prix de cession ça a été facilité pendant la période Covid mais cette facilitation est maintenant terminée et on revient au dispositif antérieur qui est l'autorisation obligatoire une requête obligatoire du procureur de la République en fait cette solution elle n'est possible que quand il n'y a pas d'autre solution en fait quand il n'y a pas d'offre de reprise crédible et que la dernière solution pour éviter la disparition de l'entreprise c'est la reprise par le dirigeant pourquoi pas pourquoi pas si on ne peut pas faire autrement et tant mieux pour l'entreprise voilà oui merci Daniel pour rebondir un petit peu sur sur cette problématique sur laquelle tu viens de terminer à savoir la cession de l'entreprise au dirigeant lui-même ça ça a posé des problèmes de morale des affaires dont le ministère public le procureur est évidemment le garant le garant de l'entreprise économique mais la petite fenêtre de tir qui a été offerte c'était à tout prix de sauver les emplois c'est à dire qu'on était prêt à sacrifier les créanciers sur l'hôtel du volet social donc dès lors que le chef d'entreprise solution évidemment ultime en tout cas concurrentielle proposait de reprendre la quasi-intégralité du personnel avec un prix relativement sérieux évidemment c'était une possibilité que les chefs que les juridictions devaient examiner et apprécier souverainement mais comme ça porte atteinte à la morale des affaires et qu'il existe aujourd'hui comme l'a rappelé Daniel déjà un dispositif très encadré mais qui permet de contourner cette prohibition de droit que le dirigeant ne peut pas reprendre sa propre entreprise par le truchement d'une requête du ministère public il était évident que le législateur enfin le gouvernement par voie d'ordemance n'a pas maintenu ce dispositif au-delà du 31 décembre 2020 ça je tenais à préciser ce point-là en présent que c'est toujours permis mais que ce n'est plus aussi facile que ça l'a été pendant quelques mois pour revenir également sur les atouts et les renforcements de l'attractivité le gouvernement je l'ai dit a été sensible aux sortes d'entreprises en difficulté et a tenté de les protéger autant que faire se peut par des mesures d'État sur lesquelles il y a eu beaucoup de communication que c'était le report des échéances de loyer ou l'allocation de PGE de prêts garantis par l'État sous certaines conditions mais il a également renforcé l'attractivité des mesures de prévention que mon confrère vous a exposées que ce soit dans le temps de celui-ci en étirant ces procédures qui en principe dure 4 mois plus 1 vous pouvez les étirer jusqu'à 5 mois pendant la première période du Covid et aujourd'hui on peut les proroger jusqu'à 10 mois et ce jusqu'au 31 décembre 2021 donc on comprend que le temps est un temps nécessaire de négociation dans cette période de crise qui est un temps étiré pour pouvoir faciliter les négociations la confidentialité on n'est pas renforcée par les mesures Covid mais on est un principe essentiel comme l'a rappelé mon confrère à tel point que l'usateur est extrêmement large pour protéger cet élément fort d'attractivité la confidentialité s'impose à toute personne qui directement ou indirectement a connaissance du mandat ad hoc et de la conciliation ça veut dire autant les personnes de l'entreprise que les partenaires extérieurs d'entreprise qui participent à la procédure ou qui ne participent pas à la procédure c'est-à-dire que tout le monde est concerné par ce principe de confidentialité à tel point que la jurisprudence est venue rappeler à de nombreuses reprises que même les organes de presse sont soumis à cette confidentialité on ne peut pas communiquer sur une procédure de conciliation donc c'est extrêmement protecteur je tenais à le préciser parce que c'est un élément important d'attractivité mais ce n'est pas un trompe-l'œil c'est un vrai principe auquel tout le monde tient et à défaut on devra en répondre civilement par l'allocation de dommages d'intérêts très fort de façon à rappeler que ce principe ne peut pas être contourné donc il y a ce principe qu'il fallait évidemment rappeler et puis une petite précision également sur la rémunération parce que autant le principe de confidentialité on a tendance à considérer qu'il n'existe pas alors qu'il existe la rémunération ne doit pas être un frein non plus à solliciter ces procédures de prévention pour être totalement transparent puisque le confrère l'a évoqué comme un principe ça passe aussi par la rémunération et elle est fixée en amont de façon à ne pas polluer le déroulement de cette procédure elle est fixée en amont entre le professionnel et le dirigeant de l'entreprise en difficulté par le touchement d'une convention dite d'honoraires qui va fixer le taux horaire de la prestation et surtout un plafond donc déjà il y a un contrôle a priori entre les deux parties qui vont se lier pour trouver des résultats et trouver des solutions en difficulté mais celle-ci est remise en amont au président du tribunal qui va nommer et ouvrir une conciliation à un mandat ad hoc au vu de cette convention d'honoraires qu'il visera dans sa décision et donc pour lui donner effectivement une certaine force et un certain contrôle en conciliation c'est renforcé parce que le ministère public aura connaissance de cette convention d'honoraires donc pourra également émettre un avis si tenté qu'il trouve que celle-ci est manifestement excessive et puis si ces deux contrôles a priori ne suffisent pas il y a également un contrôle à postériori c'est-à-dire qu'à la fin de la mission le professionnel rend compte au président du déroulement de sa mission et des solutions qu'il a pu apporter du temps passé et le président va taxer va rendre une ordonnance de taxes au visa de la convention d'honoraires préalablement établie et en contrôlant qu'effectivement celle-ci reste raisonnable par rapport aux diligences accomplies donc on a un contrôle a priori à postériorité de cette rémunération qu'on exclut dès le début en se disant on a fixé maintenant on peut travailler donc ça c'est aussi rassurant pour un chef d'entreprise qui sait où il va qui peut se projeter qui peut provisionner cette rémunération et qui la contrôle donc ça je tenais à le préciser pour ce qui est donc de la dernière partie qui nous concerne aujourd'hui en termes de développement technique il existe la procédure de sauvegarde la procédure de sauvegarde est un mi-chemin entre la prévention et la procédure collective elle reste une procédure de prévention parce qu'elle est éminemment anticipative éminemment volontariste elle reste entre les mains du dirigeant de l'entreprise et on va voir qu'il y a certains atouts qui permettent de le rassurer le premier élément d'analyse c'est son critère son critère qui est sur le slide de précédent qui dit qu'il faut justifier de difficultés que l'entreprise n'est pas en mesure de surmonter législateur de la même manière que pour les procédures de prévention que l'on vient d'évoquer stricto sensu a mis un critère suffisamment large pour permettre à tout chef d'entreprise de pouvoir en bénéficier pourquoi ? par le choix des termes difficultés qui n'est pas en mesure de surmonter ce ne sont pas des termes juridiques ce sont des termes faciles à appréhender et qui sont suffisamment larges une difficulté insurmontable est une difficulté qui va s'apprécier in concreto autrement dit par rapport aux chefs d'entreprise considérés ce qui fait que ça recouvre évidemment les difficultés qu'on a l'habitude de rencontrer que ce sont les difficultés juridiques économiques ou financières mais on peut très bien penser et certaines cours d'appel s'en sont saisies de problèmes humains sociaux ou personnels aux chefs d'entreprise il a été statué par la cour d'appel d'Aix en 2016 notamment que un dirigeant qui est malade peut considérer que pour lui c'est une difficulté insurmontable temporaire qui ne lui permet pas d'être au fait de ses affaires et de se placer sous la protection du tribunal pour passer ce mauvais passage personnel la cour d'appel de Toulouse l'année suivante en 2017 a également considéré que le départ en retraite d'un dirigeant était également une difficulté qui pouvait lui paraître insurmontable et donc qui pouvait se faire accompagner par un tribunal et des organes de procédure pour passer la main donc on voit que c'est extrêmement large extrêmement rassurant et c'est volontaire c'est vous qui décidez que cette difficulté vous êtes insurmontable et que vous sollicitez la protection du tribunal sur les éléments d'attractivité pour terminer c'est évidemment le côté que je viens de rappeler le côté volontaire c'est vous qui choisissez le mandat ad hoc la conciliation mais également la procédure de sauvegarde il n'y a que vous dès lors que vous identifiez une difficulté qui vous paraît insurmontable et que vous n'êtes pas en état de station d'événement la notion que j'en ai vu en début de webinaire l'inconvénient parce qu'il y en a je vais les expulser tout de suite pour pouvoir se concentrer sur les avantages mon confrère l'a rappelé elle n'est pas confidentielle elle est publique c'est un jugement d'un tribunal donc il sera publié dans un journal d'annonces légales et au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales c'est effectivement parce que l'on va toucher à la collectivité des créanciers et que donc ça doit être publié et également en matière de volet social en matière d'intervention sociale les licenciements sont libres ça peut être un avantage et du coup ils sont soumis au droit commun le seul avantage que l'on pourra trouver à cette procédure de licenciement de droit commun c'est que l'AGS l'assurance de garantie des salaires qui en principe n'intermède dans les procédures de redressement de liquidation judiciaire va pouvoir intervenir sur une petite fenêtre de tir en procédure de sauvegarde pour payer les indemnités de rupture des contrats de travail qui seront licenciés pour motif économique pendant la période d'observation d'autres éléments qui vont plus vous parler en tant que chef d'entreprise c'est la protection des cautions une caution donc le dirigeant qui sera caution en garantie des prêts souscrits par l'entreprise se verra protégé pendant toute la période d'observation mais également pendant toute la durée du plan de sauvegarde qui sera arrêté au cas des champs par le tribunal c'est effectivement très attractif et propre à la procédure de sauvegarde également une sorte d'immunité en récompense au volontarisme il ne doit y avoir de sanction le dirigeant étant volontaire il vient se mettre sur la protection d'un tribunal il veut qu'on l'aide pas de sanction donc pas de faillite personnelle la faillite personnelle veut dire qu'on vous interdirait d'exercer une activité commerciale pendant un certain temps ce n'est pas possible et la banqueroute qui est une sanction pénale pour des fautes de gestion caractérisées est également exclue en matière de sauvegarde également vous maîtrisez vous restez à la tête de votre entreprise on vous garantit qu'on ne va pas céder votre entreprise en sauvegarde la société l'entreprise n'est pas à vendre l'idée c'est de maintenir le chef d'entreprise volontaire à la tête de son entreprise et de lui assurer sa pérennité donc pas besoin d'un inventaire réalisé par un officier ministère il y a ce débiteur qui étant volontaire nous dressera son inventaire en remettant les immobilisations de son entreprise on ne pourra pas céder l'entreprise sauf si le débiteur le chef d'entreprise y consent partiellement on pourra considérer que pour sauver l'entreprise il faut céder volontairement volontairement un établissement ou une activité périphérique c'est tout à fait mais ça reste de la maîtrise du chef du chef d'entreprise également comme vous êtes volontaire il n'y aura pas de rappel systématique au bout de deux mois du jugement d'ouverture comme c'est le cas en redressement judiciaire il n'y a pas un marquage à la culotte très précis le tribunal vous êtes volontaire donc si vous voulez vous sortir de cette mauvaise de cette mauvaise il n'y a pas besoin de vous rappeler à deux mois pour vérifier que vous avez les capacités à mener cela à bien et puis parce que ça peut arriver en cas d'échec et de résolution de votre plan vous avez le droit à une deuxième chance vous pourrez bénéficier d'un redressement judiciaire et recommencer la stratégie à remettre en place des outils avec des professionnels pour trouver une solution une autre solution visant à assurer la parité de votre entreprise vous êtes garantis en prévention et en semi-prévention avec cette procédure de sauvegarde de rester à tête de votre entreprise de trouver des professionnels qui vont vous accompagner et pour cela il vous suffit comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure de pousser à la porte d'un tribunal et d'aller voir un chef de juridiction ou le tribunal lui-même pour vous accompagner vous accompagner à trouver des outils permettant d'assurer vous-même votre pérennité c'est important parce qu'on a souvent vocation à raisonner sur ce qui existe et ce qui est très communiqué c'est vrai que les aides d'État sont extrêmement importantes mais elles sont insuffisantes et si vous n'anticipez pas par ces outils par cette boîte à outils qu'on vient de vous décliner la reprise de votre activité dans un cycle normal alors peut-être vous aurez les plus grandes difficultés à assurer la pérennité il faut considérer ces outils que l'on vient de vous exposer comme une boîte à outils très positive dont vous restez totalement maître dont les coûts sont maîtrisés et dont la portée l'est tout autant et qui permettra certainement d'assurer un avenir un peu plus serein aux entreprises en difficulté quitte et je terminerai là-dessus à cristalliser et à officialiser les aides d'État on peut par le truchement d'une procédure de mandat ou de conciliation circonscrire et caractériser par exemple le report des dettes de Bayer le report des dettes d'État l'URSSAF etc mais on peut également renégocier un PGE on a moult possibilités à condition effectivement que vous en soyez volontaire compléter le propos de Geoffroy sur la sauvegarde un petit focus puisque la sauvegarde ça peut être une procédure utilisée pour trouver des solutions là où la conciliation le mandat d'hoc ne les permettent pas c'est par exemple quand il y a une entreprise qui a un plan social à effectuer et qui n'a pas la trésorerie pour faire ce plan social en sauvegarde comme l'a dit Geoffroy les AGS permettent de financer le coût des licenciements ça peut être une entreprise qui a cumulé trop de passifs et dans la situation actuelle de la crise Covid ça pourra arriver plus fréquemment que par le passé à des entreprises qui ont des dettes non exigibles mais trop importantes pour passer par une procédure de conciliation de mandat d'hoc ou de conciliation où elle obtiendra 24 à 36 mois d'accord avec les impôts des réchaînements d'emprunt bancaire mais qui seront pas forcément suffisants donc il y a des cas où malgré ce défaut de non-confidentialité l'entreprise aura intérêt à passer par la procédure de sauvegarde j'ai un cas que je traite actuellement d'une société dans l'événementiel qui avait obtenu un PGE important qui avait de la trésorerie mais qui du fait de la non-reprise de l'activité a vu que le mur se rapproché s'est mis en sauvegarde du coup tous les emprunts sont gelés son PGE de fait également le fiscal et le social des fournisseurs qui étaient en cours de négociation malheureusement pour eux mais en tout cas elle a devant elle grâce à ce GL 24 mois de trésorerie pour pouvoir venir avant la reprise de l'activité donc la procédure de sauvegarde du fait de la crise Covid pourrait trouver un intérêt pour différents cas de difficultés des entreprises Merci beaucoup à tous les deux merci pour la clarté de vos propos la technicité tout en étant accessible ça doit s'appeler le talent parce qu'effectivement on est dans une matière très technique je vais maintenant passer la parole à monsieur le président du tribunal de commerce de grâce monsieur Albert Filippini qui va vous indiquer qu'est-ce qu'est l'accompagnement du dirigeant notamment sous l'aspect humain à vous monsieur le président bonsoir je tenais expressément à remercier ces messieurs pour leurs instructions et leurs disons précisions qui j'espère vont aider beaucoup d'entreprises sur notre région et notamment à Cannes puisque moi je suis sur Cannes et le Canet qui sont en grande difficulté je vous remercie beaucoup d'avoir pris le temps de nous faire cette intervention Annie Courtade merci Annie monsieur Albert Filippini là vous m'entendez oui tout à fait monsieur le président alors oui maître Zaliki merci bonsoir à toutes et à tous je tiens à remercier d'abord l'UPE pour nous avoir donné cette initiative de parler je vous m'entendez je vous entend monsieur le président très bien je suis donc moi Albert Filippini je suis juge consulaire au tribunal de commerce de grâce depuis 13 ans et je suis président depuis le 15 mars 2020 soit à peu près deux jours avant le premier confinement on choisit toujours pas trop des fois quand c'est qu'on accède à ces fonctions je tiens au premier lieu à remercier maître Valmane et maître Bertelot pour leur brillante intervention puisqu'ils ont pratiquement tout dit je vais quand même ajouter deux trois petites précisions des redites qu'ont dit mes collègues d'Antibes et de Cannes d'abord les présidents des tribunaux de commerce il faut savoir qu'ils sont des commerçants et des chefs d'entreprise bien des cadres de haut niveau et que nous comprenons les problèmes des chefs d'entreprise car nous les connaissons nous sommes élus par des commerçants et nous sommes des bénévoles nous ne sommes pas là uniquement pour sanctionner ou bien constater la mort des entreprises nous avons bien évidemment un rôle de prévention qui est matérialisé parfois par les deux outils donc le mandat ad hoc et la conciliation malheureusement peu d'entre vous le sollicite donc sachez que nous sommes à votre disposition pour vous recevoir je vous informe aussi que ces entretiens s'ils sont officiels sont confidentiels mais ça a été dit dans les précédentes allocutions n'hésitez pas donc à nous solliciter j'ajouterai quand même que ces entretiens peuvent avoir lieu aussi du fait de la crise sanitaire par téléphone ou en visioconférence donc encore une fois nous sommes là pour vous accompagner ensuite un petit mot sur les difficultés financières ou économiques qui vont être avérées ou prévisibles sachez que vous n'êtes pas seul en effet vous avez en principe un expert comptable un avocat voire un commissaire au compte qui peuvent déjà attirer votre attention sur certaines difficultés économiques si ce n'est pas le cas dans la pratique des difficultés de paiement des impayés une baisse du chiffre d'affaires la suppression d'un découvert bancaire la perte d'un procès vous alerteront aussi bien souvent par manque d'anticipation du dirigeant qui est pris la tête dans le guidon par méconnaissance des outils à sa disposition parfois aussi parce que le dirigeant considère qu'il peut s'en sortir seul ou parfois même par peur du tribunal le dirigeant tarde trop sachez qu'obtenir un accord amiable avec les principaux créanciers dans la pratique le plus souvent ce sont avec les banques avec les organismes de crédit beau avec des fournisseurs l'obtention de cet accord est primordiale pour assurer la pérennité de vos entreprises je comme nous sommes pas trop en avance je dirais juste un mot sur le plan humain lorsqu'aucun accord n'est possible lorsque le dirigeant est en passe de perdre son entreprise à laquelle bien évidemment il a tout consacré toute son énergie il doit être protégé non seulement sur le plan économique mais surtout sur le plan humain car bien souvent les deux sont liés alors sachez qu'un dispositif existe ce dispositif a été créé en 2015 il s'appelle APESA alors APESA ça veut dire l'aide psychologique aux entrepreneurs en souffrance aiguë cette association est née de la rencontre d'un psychologue et d'un greffier du tribunal de commerce de Sainte en Charente-Maritime donc par exemple sur le tribunal de Grâce nous sommes partenaires de ce dispositif certains de nos juges sont des sentinelles qui sont en charge de signaler des situations inquiétantes que l'on retrouve principalement malheureusement en audience en chambre du conseil au niveau des statistiques sachez quand même que la personne en souffrance généralement elle est âgée de 48 ans c'est un dirigeant d'une société et à 65% c'est un homme pour conclure sur le webinaire de ce jour et pour faire un parallèle avec le monde médical et je prendrai cette image et le dicton mieux vaut prévenir que guérir voire même mourir moi en ce qui me concerne je considère le mandat ad hoc et la conciliation comme des médicaments alors ces médicaments il vaut mieux les prendre avant pour éviter une vaccination notamment lorsqu'on se retrouve en procédure de sauvegarde et surtout ces médicaments peuvent vous éviter aussi la chimiothérapie que l'on retrouve là en procédure de redressement judiciaire et vous évitez aussi un décès là vous serez malheureusement en procédure de liquidation judiciaire donc tout ça pour vous dire venez nous consulter avant qu'il ne soit trop tard merci pour votre écoute et portez-vous bien merci monsieur le président voilà donc nous sommes au terme de cette visio nous allons laisser maintenant un temps pour les questions je voulais d'abord vous remercier tous les cinq pour la clarté de vos propos et j'espère qu'à la fin de cette conférence malheureusement à distance j'espère dans quelque temps ça pourra être en présentiel puisque je pense que nous en referons d'autres vu la nécessité et le besoin de prévenir de former d'anticiper et je voulais vous remercier tous pour à la fois la pédagogie dont vous avez fait preuve pour expliquer clairement quelque chose de compliqué j'espère que ceux qui sont encore présents et vous êtes encore très nombreux vous avez moins peur parce que cette justice qui est toujours de manière très conceptuelle là vous avez eu des êtres humains en face de vous vous avez eu des hommes qui ont pris la parole et du coup cette justice elle devient moins virtuelle moins inaccessible elle devient plus humaine j'espère que vous avez compris que le mot stratégique c'est l'anticipation la prévention pour sauver vos entreprises il va falloir vraiment être en alerte et intervenir dès les premiers clignotants inquiétants pour compléter les propos du président Albert Filippini on vous a parlé d'APESA il y a encore une structure qui a été créée récemment qui s'appelle Entre Aides et 60 000 rebonds qui sont que des associations portées par des chaînes d'entreprise dont les membres sont chaînes d'entreprise avec une confidentialité alors 60 000 rebonds c'est après la liquidation judiciaire alors que Entre Aides c'est comme APESA c'est pendant et ça peut régler un des principaux problèmes que rencontre un chaînes d'entreprise c'est son isolement son isolement alors il est déjà isolé quand ça va bien alors vous le direz il est boosté par la réussite mais quand ça va mal il est seul il culpabilise tous les problèmes arrivent les licenciements les dépôts de bilan et c'est là qu'il a le besoin de pouvoir parler de pouvoir communiquer de pouvoir échanger et là ces réseaux ont été créés qu'avec des bénévoles pour pouvoir justement partager cette parole et quand vraiment les personnes vont très mal ces chaînes d'entreprise parce qu'ils ont l'impression d'avoir perdu c'est souvent nos bébés c'est souvent on a mis beaucoup de temps on n'a pas compté les jours les heures et quand on les perd ces entreprises on a l'impression que c'est la fin de nos vies alors que c'est juste la fin d'une partie d'une vie et là nous avons des spécialistes que vont être les psychologues les psychiatres les pédos enfin tout ce qui est dans le domaine de l'écoute qui vont pouvoir compléter cette aide et vous apporter un soutien psychologique voilà donc cette vision est terminée et maintenant je vous laisse la parole à ceux qui ont des questions et je laisse les techniciens y répondre alors quelles sont les premières questions alors une banque est-elle en droit d'exiger le remboursement d'un prix PGE d'une entreprise qui sort d'une procédure de sauvegarde qui veut répondre à cette question ça dépend du fait générateur du PGE c'est-à-dire que si le PGE a été obtenu et qu'ensuite l'entreprise s'est mise en sauvegarde ça va au passif de la sauvegarde et du coup le PGE sera remboursé comme les autres créances dans le cadre du plan de sauvegarde avec un délai d'échelonnement qui peut aller jusqu'à jusqu'à 10 ans maximum si le PGE si l'entreprise est sortie de la procédure de sauvegarde et qu'elle a obtenu un PGE à la suite après le jugement de sauvegarde là elle est tenue au remboursement de la même façon qu'une autre entreprise une bonnie j'ai une deuxième question pour maître Bertelot une subvention à recevoir exemple du fonds de solidarité constitue-t-elle un actif disponible oui très bonne question en fait c'est 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 la subtilité du très court terme c'est-à-dire à quel moment vous allez la recevoir si c'est imminent vous pouvez considérer que c'est un actif disponible si ça ne l'est pas ça ne le sera pas l'idée c'est de ne pas étirer comme je l'ai expliqué la notion d'actif disponible donc sur le principe comme elles sont la plupart sont imminentes je pourrais l'intégrer mais il faut être extrêmement vigilant sur le timing en fait d'accord d'autre question en fait la personne qui avait posé la question a détaillé un peu plus son raisonnement et en a posé une autre je prends l'hypothèse d'un chef d'entreprise qui constate en établissant avec son expert comptable qu'un prévisionnel à long terme sur 5 ans qu'il va faire face dans 2 ans ou 3 ans à des difficultés prévisibles insupportables en matière de trésorerie dû au remboursement de son PGE peut-il d'ores et déjà ouvrir une procédure de conciliation avec 2 à 3 ans d'avance afin de demander un étalement de son PGE sur 10 ans qui serait le moyen pour s'assurer de passer les effets de la crise qui vont durer probablement plus de 5 ans voilà Daniel oui en fait pour les procédures de conciliation il est trop tôt pour négocier le PGE parce que les banques ne seront pas prêtes à négocier des PGE parce qu'elles ne savent pas ce qui va se passer s'ils ne pourront pas être transformés en pré-participatifs de l'État le cas échéant dans certaines conditions donc il sera trop tôt pour faire traiter ça dans le cadre d'un mandat ad hoc ou une conciliation en revanche si l'entreprise constate que son passif un PGE emprunt passif fiscal et social est trop important pour sa trésorerie dans les prochains mois elle peut choisir la sauvegarde et là pour le coup ça va geler toutes ses dettes y compris le PGE et le PGE comme je l'ai dit ça sera remboursé dans le cadre du plan de sauvegarde sur jusqu'à 10 ans donc la sauvegarde là pour le coup c'est la procédure adaptée avec l'inconvident qui n'est pas confidentiel parce que la difficulté que l'on a aujourd'hui avec les PGE qui ont été souscrits c'est qu'elles ne sont pas encore exigibles donc ça veut dire que tant que vous êtes dans cette position de report de l'amortissement il est très difficile d'anticiper une négociation de son étalement et de son remboursement donc soit vous considérez que vous l'avez obtenu mais qu'à court terme ou moyen terme vous aurez une impossibilité de le rembourser la sauvegarde est tout à fait adaptée puisqu'elle va geler l'exigibilité et reporter jusqu'à 10 ans comme l'a rappelé mon confrère ce remboursement du PGE qui est contracté sur 5 ou 4 ans selon le moment où vous avez déclenché l'amortissement par contre une fois qu'il sera exigible vous pourrez effectivement bénéficier d'une conciliation l'anticipation d'une conciliation doit quand même avoir une prévision court terme en ce qui concerne les dettes échues et à renégocier vous ne pouvez pas renégocier quelque chose qui n'est pas encore exigible c'est compliqué Parfait une autre question Oui en cas de redressement fiscal avant mise en recouvrement et donc dette pas encore exigible mais qui entraînera le moment venu une cessation des paiements est-il judicieux de se mettre en sauvegarde ? Oui ça c'est le cas typique de l'ouverture d'une procédure d'une procédure de sauvegarde c'est effectivement et ça il y a plusieurs cas où il s'agit d'enregistrements fiscales non encore notifiés donc il est temps de se mettre en procédure de sauvegarde oui Je ne vois plus de questions plus de questions certaines personnes alors attendez j'en ai qui rire alors suite aux mesures mises en place telles que le PGE report des cotisations fiscales sociales cette perfusion va-t-elle simplement retarder la liquidation de nombreuses entreprises comme le monde médical aujourd'hui craignez-vous une vague de liquidation qui dépasserait vos capacités d'action à l'avenir ? Je ne crois pas à la vague de liquidation judiciaire en tout cas par rapport à tout ce qu'on vient de dire il y a des moyens d'anticiper suffisamment et de geler une partie de ce passif latent le tout c'est d'anticiper effectivement si vous êtes fataliste et que vous attendez que ça vous tombe du ciel il y a de fortes chances que vous soyez dans des situations irréglables compromises et que la liquidation s'impose mais aujourd'hui il y a plein de moyens on a encore du temps pour pouvoir venir effectivement et donc il faut l'anticiper je pense qu'on peut éviter beaucoup de liquidation par les moyens qu'on a évoqués ce soir et qui dépendent de votre bonne volonté en réalité donc si vous avez conscience que ça va être compliqué à l'avenir c'est peut-être le moment d'anticiper d'où le moment que nous avons choisi pour faire cette vision c'est-à-dire en amont pas attendre le cœur de la crise être en amont pour vous permettre d'anticiper d'aller en fin de compte ce que vous devriez faire excusez-moi d'être aussi direct mais demain c'est quasiment prendre rendez-vous avec vos experts comptables et avocats faire un point sur l'état de vos dettes de votre actif disponible et voir si effectivement vous n'avez pas intérêt à mettre en application une des procédures dont nous avons parlé ce soir si je peux me permettre de reprendre la parole le conseil que je vous donnerai c'est d'anticiper mais pas seulement la relation avec les tribunaux de commerce d'une façon générale on constate et je pense que mes confrères Asté Giano et Philippe seront d'accord avec moi que les entreprises ont une vision très courte et ça se comprend parce qu'elles sont en permanence la tête dans le guidon elles sont en permanence dans l'opérationnel mais très peu dans la stratégie à court moyen et long terme je pense que ceux-ci font cruellement défaut à nombre de PME et ne vont pas chercher le conseil à l'extérieur étant certaines que ce qu'elles font est bien parce qu'elles agissent certaines fois il faut effectivement pour l'avenir d'une société se poser réfléchir construire un plan et anticiper mais pas seulement la procédure collective anticiper les actions et s'informer en permanence concernant les PGE on a vu déjà qu'il y avait eu un premier report très certainement l'État ne laissera pas partir les entreprises à la dérive et ne permettra pas qu'il y ait effectivement une grosse vague de liquidation une grosse vague de procédure collective sans agir donc soyez attentifs à toutes les possibilités à tous les dispositifs qui sont mis en place ça fait souvent l'objet de relations d'entretiens avec des personnes qui viennent nous voir est-ce que vous avez utilisé toutes les possibilités tous les recours que vous avez financiers auprès de vos banques auprès des organismes des négociations en direct auprès des organismes sociaux aujourd'hui il y a une très grande ouverture de la part de l'URSSAF de la part de la DGFI n'hésitez pas de la direct n'hésitez pas à les contacter soit en direct soit par le biais d'un tribunal de commerce ou d'un conseiller il y a des possibilités aujourd'hui pour éteindre les premiers signes de feu et agir bien entendu dès que possible si vous avez à ce moment-là il y a ces possibilités d'agir tout de suite avec le tribunal de commerce et les mandataires Merci monsieur le président une nouvelle question s'est déclenchée alors en procédure de sauvegarde je dois demander l'autorisation de vendre mon fonds de commerce au juge commissaire mon mandataire m'a dit de faire la demande moi-même alors que c'est lui qui doit le faire entre parenthèses réponse du tribunal est-ce normal ? C'est ce qu'on appelle un acte de disposition étranger à la gestion courante et là même un acte de disposition donc c'est effectivement sous l'autorité le monopole du juge commissaire et la requête doit être faite par le requérant donc par le débiteur alors bien souvent ce qui se passe c'est qu'il est accompagné par son mandataire qui de toute façon devra émettre un avis et c'est vrai que la demande doit être diligentée par le débiteur mais bien souvent les conjointes avec l'organe de procédure l'administrateur évidemment et quand il y a un mandataire tout autant normalement c'est le débiteur accompagné de son avocat qui va faire une requête et après les organes de la procédure seront associés et tout ça sera présenté effectivement au juge commissaire est-ce que d'autres questions ? Pour le moment je n'ai pas d'autres questions Peut-être un petit rappel sur le fonctionnement du justiciable avec le tribunal de commerce il faut rappeler une chose c'est que le tribunal de commerce ou le président du tribunal ne peut pas s'auto-saisir de quoi que ce soit ça pouvait être le cas auparavant mais depuis la loi de sauvegarde de 2005 ce n'est plus possible donc en fait le tribunal et le président ne répondent que sur requête à la demande du débiteur du dirigeant de l'entreprise et c'est évidemment le cas pour une demande d'ouverture de conciliation ou de mandat ad hoc Y a-t-il d'autres questions ? Quelqu'un veut-il faire une intervention ? Il y a encore une question sur un restaurateur je crois je ne l'ai pas trouvé J'ai une nouvelle question Ayant créé son commerce restauration en février 2020 et n'a pu démarrer son activité qu'en décembre 2020 bénéficie d'aucune aide ayant dans son contrat d'assurance une perte d'exploitation à vue sur site l'EMIH Paris Avocat proposant d'utiliser prévisionnelle en cas de précédent exploitant pensez-vous que ma demande pourrait être étudiée ? Là nous sommes plutôt dans le cadre du contentieux général puisqu'aujourd'hui effectivement on se voit saisis de nombreuses demandes de nombreux recours entre assurés et assureurs au titre effectivement de la fameuse perte d'exploitation certains jugements sont donnés mais là je pense que Maître Wallicki sera peut-être plus à même de répondre il y a aujourd'hui des décisions de cassation qui sont attendues il y en a une qui a été rendue me semble-t-il là il faut je pense absolument prendre conseil auprès d'un avocat pour effectivement ensuite soit en référé s'il y a effectivement une situation d'évidence et d'urgence soit au niveau d'une procédure en contentieux général mais Maître je vous laisse répondre alors tous les contrats sont uniques donc déjà affirmer une règle générale qui serait applicable à toutes les entreprises ce serait un non-sens certaines décisions ont été obtenues en première instance certaines favorables à la compagnie d'assurance d'autres favorables aux chefs d'entreprise je n'ai pas vu alors monsieur le président peut-être que je me trompe mais je n'ai pas vu la cour de cassation statuer encore à la matière pour affirmer une position de principe ou alors cette jurisprudence m'a échappé et en toute hypothèse aujourd'hui on est sur l'exécution on est sur des contrats je dirais donc la lecture des contrats ce que je vous conseille si vous avez un doute plutôt que d'écouter les sirènes de vos amis de vos voisins qui ont peut-être été éligibles c'est d'amener c'est d'amener votre contrat d'assurance conditions générales et conditions particulières à votre avocat d'affaires qui va pouvoir vous dire si dans votre cas de figure et là on est dans sur mesure vous avez des chances raisonnables et on est bien dans des chances raisonnables d'obtenir gain de cause voilà mais ce n'est pas la peine de partir tout vent debout pour essayer d'obtenir quelque chose si votre contrat ne tient pas la route et s'il n'y a pas de chance de gagner ça ne sert à rien de dépenser d'encombrer les tribunaux et de dépenser de l'argent alors que vous n'avez quasiment c'est assez facilement c'est assez facilement lisible donc à vous de voir avec vos conseils je n'ai pas d'autres questions bien mais écoutez c'était la première étape je me dis que c'est possible que nous en refassions puisque là nous n'avons parlé que de la prévention il pourrait y avoir une intervention également un jour sur les procédures collectives en tant qu'elles judiciaires un redressement liquidation judiciaire et je pense en tout cas que tous les clients à qui j'ai parlé de cette manifestation le fait de voir les chefs de juridiction les présidents des tribunaux de commerce dont je vous dis que nous en avons trois sur quatre ce soir qui sont présents ont permis ce soir de rendre cette justice plus humaine plus accessible c'est d'eux-mêmes qui vous recevront puisqu'en chambre de prévention c'est les présidents ou leurs délégués qui sont formés il faut le dire ça je pense qu'on n'a peut-être pas assez insisté parce que même si ce sont des hommes et des chefs d'entreprise comme vous et moi qui sommes chefs d'entreprise et bien ils sont formés ils sont formés pour être non seulement pour rendre la justice au nom du peuple français mais également pour rendre la justice en matière de procédures collectives qui est encore une vision différente et cette justice de proximité et donc il y a une formation technique juridique et humaine donc j'espère que à la question avez-vous toujours peur d'aller vous mettre sur la protection du tribunal ou de faire une procédure de prévention j'espère qu'à la fin de toutes ces interventions et de tous les conseils et de toutes les astuces qui vous ont été données de tous les éclaircissements j'espère qu'à cette réponse vous pourrez à cette question vous pourrez dire j'ai moins peur peut-être j'ai même plus peur du tout mais en tout cas j'ai beaucoup moins peur parce que je comprends on a peur de ce qu'on ne connaît pas ce soir vous connaissez mieux les choses et donc j'espère sincèrement que vous en aurez moins peur parce que ça sera la seule façon de sauver votre entreprise en tout cas si vous restez des questions après cette soirée vous avez la possibilité de les envoyer sur le mail de l'union patronale de l'UPE 06 organisateur de cette soirée qui les transmettra aux professionnels concernés et si je ne sais pas si vous voulez dire le mot de la fin chacun dire bonsoir à tout le monde et après vous souhaitez vraiment plein de courage pour traverser ces épreuves et cette crise sanitaire économique ces absences de visibilité réfléchir oui pas seulement à une procédure collective comment rebondir dans votre entreprise comment ouvrir de nouveaux champs dans votre entreprise parce que certains domaines vont être complètement plombés si vous me permettez l'expression et en revanche il y a des domaines qui vont être des opportunités qu'il va falloir saisir donc seul on ne peut pas y arriver c'est entouré c'est la seule façon donc entouré de vos syndicats professionnels de vos conseils en tout cas ne restez pas isolés et n'hésitez pas à faire appel aux professionnels qui sont formés pour ça Juste une question est-ce que j'ai vu une question passer est-ce qu'il y aura possibilité pour ceux qui n'ont pas suivi toute la présentation d'avoir de l'enregistrement oui oui nous allons nous allons mettre ça parce qu'il faut bien évidemment condenser parce que sinon c'est extrêmement long mais avec Elodie et les UPE et les services de l'UPE nous allons mettre en ligne cette cette vision pour que ceux qui n'ont pas pu y assister puissent effectivement l'avoir ultérieurement parfait en tout cas le mot de la face c'est j'espère que on aura un peu contribué à démystifier les tribunaux de commerce à enlever certains préjugés et donc j'espère que vous avez qu'il y a un message qui a pu passer ce soir c'était fait pour alors j'espère que l'objectif est atteint en tout cas moi bien évidemment je connais vos matières mais je vous ai trouvé extrêmement accessible alors qu'on sait que c'est vraiment une matière très technique et très complexe et je pense que d'après les messages que je vois tout le monde est très très content d'avoir pu rendre cette matière et ces choix qu'ils vont devoir faire il faut les comprendre pour les assumer les décider donc je vous remercie vraiment tous les cinq vous trois les présidents des juridictions des Alpes-Maritimes qui je pense que c'est en vous voyant que les chefs d'entreprise n'auront plus peur et franchement merci de nous avoir d'être à nos côtés ce soir et Maître Bertelot de Mervalman merci pour votre exposé extrêmement technique Merci à vous tous n'hésitez pas à pousser nos portes nous sommes là Voilà c'est une très belle conclusion Monsieur le Président n'hésitez pas à poser la porte des tribunaux de commerce je pense qu'effectivement peut-être en termes de boutade n'ayez pas peur des tribunaux de commerce mais n'ayez pas peur non plus des administrateurs et des mandataires judiciaires c'est vrai puis j'allais dire la peur n'enlève pas le danger et de toute manière sans eux certaines entreprises ne pourront pas s'en sortir alors ne pas les aimer ne va pas régler le problème et là aussi plutôt d'avoir peur d'eux apprenez à les connaître à voir comment ils travaillent à respecter leur déontologie c'est des professions réglementées et donc là aussi moi j'ai vu des nombreuses ça fait 31 ans que je suis avocat et j'ai vu certaines entreprises qui n'auraient jamais été sauvées sans l'intervention des administrateurs et des mandataires judiciaires bien sûr bien sûr mais ça j'en suis pas convaincu Marielle permettez-moi au titre de l'UP de vous féliciter à tous intervenants puisque j'ai la parole et pour ce bol d'air de connaissances que vous nous avez délivré et y compris j'ai suivi avec beaucoup d'intérêt et personnellement j'ai eu des rappels de connaissances mais surtout de nouvelles connaissances grâce à vous donc je pense que les chefs d'entreprise qui étaient là ce soir de la même manière que moi ont pu apprécier et encore une fois merci pour vos interventions messieurs les présidents d'avoir trouvé du temps parce que c'était du temps et ça nécessitait de la préparation ça a été du travail pour vous aussi je vous ai vu à l'oeuvre voilà donc que ceux qui ce soir ont participé sachent que derrière tout ça il y a une préparation il y a du travail il y a de l'investissement et tout ça bien évidemment bénévolement merci à vous tous merci 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 C'est parti !